En marge de la diffusion de Top Chef 2023, Hélène D'Arose s'est confiée à Stéphane Rottenberg dans Top Chef, le podcast sur RTL. La chef de 56 ans y évoque ses projets pour la retraite, ses filles mais aussi sa vie sentimentale. Entre le tournage de Top Chef, ses restaurants à Paris, Londres, en Provence et maintenant à Marrakech, Hélène D'Arose a un agenda professionnel bien rempli. D'autant qu'un plus de son statut de chef d'entreprise, elle est également maman de deux filles, Charlotte, 16 ans, et Kittery, 13 ans, adoptée au Vietnam. J'ai trouvé le bon équilibre entre vie de maman et vie de cuisinière, glisse-t-elle à Stéphane Rottenberg au micro de Top Chef, le podcast sur RTL ce mercredi 10 mai. Mais par contre, dans ma vie sociale, par exemple avec mes amis, là, j'ai sacrifié beaucoup 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 de choses, poursuit-elle. Ça me manque, ça leur manque. Je me rattraperai énormément après 65 ans, à jouer les comptes arrêtés de travailler, note de la rédaction, assure la chef de 56 ans. Mais il y a un autre domaine qui a pâti de son emploi du temps, sa vie sentimentale. Une Hélène D'Arose, ça fait un peu peur, confie la jurée de Top Chef je n'aille pas sacrifier ma vie sentimentale. Les choses se sont faites comme ça. J'ai eu de très belles histoires, pose-t-elle des meublés. Quand on lui demande si elle a envie de mettre ça en avant plus tard, la réponse ne se fait pas attendre. J'espère, lâche-t-elle. Mais selon elle, ce n'est pas la seule raison à son célibat. Au-delà du travail qui m'a beaucoup mangé, une Hélène D'Arose, ça fait un peu peur. Je me souviens d'avoir eu un amoureux que l'on appelait Monsieur D'Arose. Il s'est barré en courant, confie-t-elle sans tabou. Le travail, la popularité. Il faut accepter d'avoir quelqu'un qui a une personnalité. Ça, je n'y suis pas bien arrivé, poursuit-elle. Mais ça aussi, si est-il après 65 ans, je suis sûr que ça va arriver, rassure-t-elle dans un éclat de rire. Hélène D'Arose, sa réaction étonnante quand elle se fait draguer l'animateur de 55 ans lui demande alors si on la drague. Ah bah oui, quand même. Mais ce n'est pas pour autant que la chef de brigade rouge laisse la porte ouverte. Je ne suis pas ouverte à ça, explique-t-elle. Il faudrait un mec qui insiste. Il faudrait un mec très lourd en fait, lui rétorque Stéphane Rottenberg. Oui, et puis, il faudrait aussi la personne où j'aurais vraiment l'impression de rester libre, indique Hélène D'Arose. En tout cas, comme elle n'est pas sûre de trouver le temps actuellement, la chef ne se pose même pas la question pour l'instant. Les intéressés sont prévenus. A lire aussi il n'y avait pas le papa, Hélène D'Arose se confie sur ses deux filles et son profond désir d'adopter dès l'adolescence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501